Bonjour Dominique Jacob, vous êtes devenue une architecte très connue par votre ouvrage et par votre cité de la mode et du design. Vous pourriez nous montrer un peu ce que vous avez fait, nous parler de cette cité tellement connue aujourd'hui dans le monde. Oui, merci Camilla Serfati. Ce projet est extrêmement important pour notre agence parce que c'était un bâtiment industriel très proche du centre de Paris, tout en étant quand même d'une certaine manière à la périphérie juste à côté de la gare d'Austerlis. Et c'était un ancien entreprendre industriel voué à la démolition et qui n'était pas sauvegardé, monuments historiques ou quelques instructions de sauvegarde. Par contre, nous, quand on l'a observé au moment du concours, on s'est observé que c'était une structure extrêmement intéressante qui d'abord parlait de la révolution industrielle parce qu'elle a été construite fin du 19e, début du 20e. C'est un des premiers bâtiments en béton armé et on trouvait que d'une part c'était un témoignage industriel intéressant, que c'était un bâtiment qui avait déjà un impact très fort dans l'identité de la ville et que si on pouvait le conserver, c'était extrêmement intéressant. Par ailleurs, il avait une structure qui le permettait, qui avait des charges très importantes. Et après, c'était comment le réintégrer dans la ville. Parce que Paris, comme beaucoup d'autres villes, finalement, la voiture l'a envahie et les quais de Paris. Bon, maintenant, on a Paris-Plage, on a des voies sur berge qui sont habitées par les piétons pour des loisirs, mais c'est quand même beaucoup la voiture. Et donc, pouvoir réintroduire le piéton au niveau, en surplombant la Seine, nous paraissait extrêmement intéressant. C'est un projet aussi innovant parce que c'est plus un projet privé, mais très ouvert au public. Parce que le public peut se promener de manière libre depuis le bas jusque sur le toit. Ce qui permet d'avoir extrêmement des liens de mobilité, on peut y accéder par voie fluviale, avec les bateaux bus de Paris, on peut y aller en vélo, on peut y aller à pied. C'est presque une mini-ville piétonne, avec des restaurants, des expositions, une école de la mode, des cafés, des boutiques de design, et qui accueillent plein d'événements. Donc c'est un lieu qui est extrêmement ouvert au public, qui garde le démoniage de son passé, et qui en même temps est extrêmement contemporain. Parce qu'on a travaillé avec Eiffel et Eiffage sur une structure qui est complètement dessinée à l'informatique, en 3D, fabriquée, en prototypage à l'extérieur, et après assemblée sur site. Donc sur plein de sujets, c'est un projet, un peu un prototype finalement, d'une vision que je peux avoir de la ville, qui est de se construire sur elle-même. En conservant ce qui est intéressant de son passé, il ne faut pas tout conserver, mais il faut conserver ce qui est intéressant. Et en y portant ce qui peut être de plus technologique, de plus moderne, en lien avec notre culture aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler d'autres projets que vous avez faits, par exemple celui de Lyon ou de Liège, pour importer un projet ? On a un autre projet à Lyon, le Cube Orange et son grand frère Euronews qui va bientôt sortir. Le Cube Orange, c'est un des premiers bâtiments de bureaux tertiaires qu'on faisait. Et on se disait, mais finalement, on passe plus de temps dans un bureau que dans son appartement. Et finalement, on a plus souvent un balcon dans son appartement qu'on n'utilise pas. Tandis qu'au bureau, on a toujours du mal finalement à profiter de moments de détente, de moments de rencontre avec ses collègues. Donc on a imaginé un projet avec un très grand atrium, mais ouvert sur l'extérieur, ouvert sur le paysage, et où chaque plateau a un balcon. On peut sortir dehors, avoir une belle vue sur l'extérieur, avec une ventilation naturelle, avec des beaux matériaux, qui préservent à la fois l'intimité de la personne qui travaille, et à la fois suscite des éléments de sociabilité qui sont importants. Donc c'est un projet qui est aussi assez patrimonial pour Lyon, parce que ça marque un peu l'identité du nouveau Lyon sur tous les quartiers de la Confluence. L'autre projet qu'on a en cours, c'est à Cnoc-le-Zout, qui est très connu comme site balnéaire sur la colte belge. Et là, c'est un projet qui essaie de concentrer une notion plutôt de ville verticale. Je crois beaucoup plus en la croissance de villes verticales qu'en la croissance horizontale qui vient gaspiller nos faibles ressources qui restent. Donc il faut au contraire garder ce qu'on peut sur des sites à l'extérieur des villes, et plutôt de concentrer les villes de manière verticale. Et ce projet à Cnoc le résume, parce que finalement, c'est un bâtiment multiprogramme, on a la place du marché, on a tous les services de la ville, avec la salle des mariages, le tribunal, la bibliothèque, la ludothèque en Belgique, les petits commerces de proximité. Et ensuite, on a tout un programme de logements sociaux, et finalement un programme de logements en accession, qui permet dans un partenariat public-privé de financer l'ensemble de l'opération. Et c'est aussi redonner une certaine identité à Cnoc, qu'il y a eu beaucoup de bâtiments construits dans les années 80, et qui ont un petit peu imité toute la côte, et qui ont finalement, je l'appelle le grand mur de l'Atlantique, érigé une grande barre au niveau sur la Manche. Donc c'est un projet qui est assez intéressant, ce qui mélange beaucoup de la population. La population y participe beaucoup. La ville a passé beaucoup de temps à le présenter, afin que ce bâtiment soit bien accepté, bien intégré. Ils n'ont pas ressenti comme un parachutage d'un projet très contemporain, dans un tissu qui n'avait pas beaucoup bougé. Qu'est-ce qui, pour vous, fait l'identité d'une ville ? L'identité d'une ville, je pense que c'est d'abord les personnes qui l'occupent. Et ce sont la manière dont ces personnes utilisent les équipements, la manière dont elles peuvent le vivre, donc elles peuvent y circuler, donc elles peuvent profiter des activités qui y sont proposées. Et je pense que ce qui va devenir très important, c'est le cadre de vie, l'environnement, le fait qu'elles l'aident dans leur environnement, qu'elles ont l'impression qu'elles soient dans un environnement qui est propice à leur développement. Il ne faut plus... La ville moderne a des fois eu, avec une croissance des fois qui n'est pas très contrôlée, où l'environnement, le paysage n'en fait pas partie, des fois elle ne devient pas très humaine. Donc il faut absolument que le paysage soit intégré aux équipements, que ce soit un ensemble qui fasse qu'on s'approprie une ville de manière agréable et non pas la subir. Je vous remercie beaucoup Dominique pour votre participation. et j'espère que l'ensemble des congrès voit votre participation et s'imprègne de vos idées sur la ville. Merci Camilla.